Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi, Amen, Amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Pendant de nombreuses années, je ne comprenais pas cet évangile. Le serviteur n'est pas plus que son maître, ni l'envoyé plus que celui qui l'envoie. Cela me semble évident, tellement évident, que je ne savais pas pourquoi Jésus l'avait dit à ses disciples. Parmi eux, les apôtres. Je ne le comprenais pas. Ayant été ordonné prêtre avec Saint Jean-Paul II, et ayant vécu, par conséquent, pratiquement toute ma vie sacerdotale, avec ce Saint-Pontifice et avec son successeur, le pape Benoît. Je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait, non pas parce qu'il n'y avait pas de problème dans l'église, des tensions, des théologies indissidantes, mais parce que mon intelligence n'était pas assez bonne. Mais, ces dernières années, j'ai fini par comprendre à quoi Jésus faisait référence. Et cela m'aide à comprendre, cela m'aide aussi à voir que ce qu'il avait prophétisé s'accomplit. Je vous le dis maintenant, avant qu'elles n'arrivent ces choses. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Il connaît. Parce qu'il est Dieu, non seulement il connaît notre passé, notre présent, mais aussi notre avenir et l'avenir de l'humanité. Mais que voulait dire Jésus par là? Parmi les apôtres qu'il avait là et parmi ceux qui devaient venir, qui est celui qui se croit plus que le maître? Qui est celui qui se croit plus que l'envoyé? Il est en train de parler naturellement de lui. Et de ses disciples. Si Jésus est Dieu, et c'est l'affirmation essentielle de notre foi. Si Jésus est Dieu, tout ce qu'il a dit, tout ce que Jésus a enseigné, est un enseignement de Dieu. Ce n'est pas un enseignement qui vient des hommes. Ce n'est pas un enseignement conditionné par le plus ou moins grand développement de la connaissance humaine, du développement de la science. C'est un enseignement qui vient de Dieu et pour cela, pour cette raison, il est intouchable. Par contre, quand certains prêtres et même des évêques osent dire que les enseignements de Jésus doivent être modifiés, qu'ils doivent être actualisés, qu'ils doivent être mis à jour, que les enseignements de Jésus ne tenaient pas compte des connaissances de l'humanité, des connaissances que l'humanité a découvertes par la suite, avec le développement des différentes branches de la science ou de la connaissance humaine, de la psychologie ou de la biologie, et que, par conséquent, ce que Jésus enseigne, en tout ou en partie, et il suffirait d'une petite partie, ce que Jésus enseigne n'est pas quelque chose qui est valable pour tous les temps. Ce que Jésus enseigne est quelque chose qui doit être oublié, ou au moins corrigé, modernisé, mis à jour. Ceux qui disent cela, et ils sont si nombreux, et quelle douleur, quelle grande douleur notre Seigneur doit éprouver, devant ces prêtres qui disent que le Christ se trompe, et que le Christ doit être corrigé, quelle douleur Jésus doit éprouver devant ses ministres, qui le corrigent, et osent dire qu'ils en savent plus que lui. Comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, en vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus que son maître, ni l'envoyé, plus que celui qui l'envoie. Mais qu'en ceci, qui sont si nombreux, Dieu les jugera, parce qu'il est le seul à pouvoir juger ce qui est dans leur conscience et dans leurs intentions. Mais de l'extérieur, nous pouvons dire que ce qu'ils font, c'est se mettre au-dessus de Jésus-Christ. Eux qui sont les serviteurs, traitent le Christ comme un serviteur. Eux qui sont les envoyés, traitent le Christ comme un inférieur, et non comme celui qui les a envoyés. Mais l'Écriture doit s'accomplir, et cette phrase, très très amère, doit s'accomplir. Celui qui partageait mon pain m'a crailli. Il s'agit d'une phrase de l'Ancien Testament qui fait référence à l'intimité qui existe entre les personnes qui mangent ou dînent ensemble. partageant le pain, mais c'est aussi une phrase qui fait référence à l'Eucharistie. Celui qui partageait mon pain m'a trahi. Le prêtre m'a trahi. Celui qui me représente a ceci de me représenter et se moque de moi. Je ne sais pas s'il le fait consciemment, mais il le fait, parce qu'il dit que mes enseignements sont des enseignements démodés qui doivent être oubliés. Celui qui partageait mon pain m'a trahi. Il parle des prêtres. Il parle des évêques. Certains prêtres, certains évêques. C'est une situation tellement douloureuse pour Jésus et pour le peuple de Dieu qui ne comprend pas. Si le peuple comprenait ce qui se passe, il serait horrifié et scandalisé, mais il ne comprend pas. Mais il y a aussi une partie du peuple de Dieu qui ne fait pas partie de ceux à qui le Seigneur a confié le soin des autres, mais qui sont des disciples, parce que tout baptisé est un disciple de Jésus. bien que tout baptisé ne soit pas un apôtre ou un collaborateur des apôtres. Il y a une partie du peuple de Dieu qui pense aussi cela du Christ. Il y a quelques jours, une franciscaine de Marie de la ville de Munich, en Allemagne, m'a raconté par email que dans sa paroisse où elle collabore, elle collabore activement. Il y a eu une réunion organisée par la paroisse afin de mettre à jour certaines choses concernant le travail avec les nécessiteurs. Et dans la réunion, la question du sacerdoce des femmes a été soulevée. Elle était la seule, elle, dans un grand groupe, était la seule à dire qu'elle n'était pas d'accord pour que les femmes soient prêtres. Elle a été ridiculisée, honteuse dans son opinion. Elle est partie dans la honte, mais elle est partie fidèle à Jésus-Christ. Une paroisse de la ville de Munich où toute la grande équipe du personnel paroissial, sans exception, plus que cette dame, tous en faveur du sacerdoce féminin. Voilà encore un point sur lequel ceux qui sont censés défendre l'enseignement du Christ le trahissent. Les prêtres, l'évêque qui le permet et bien sûr les fidèles qui sont aussi d'accord. Dieu jugera, mais nous vivons une situation que nous ne pouvons ignorer. Et maintenant, faisons-nous, chacun d'entre nous, un examen de conscience. Faisons un examen de conscience. Est-ce que je me considère plus que le Christ? Quand je dis que ces enseignements sont dépassés et qu'il faut les actualiser. Quand je dis que les enseignements du Seigneur et de Saint-Paul sur l'homosexualité ou sur l'idéologie du genre, je dis la question du sacerdoce féminin. Quand je dis qu'on ne peut pas communier sans être en état de grâce. Quand je dis toutes ces choses en étant fidèle au Christ, j'accepte que le Christ est le Seigneur. Mais quand je dis que tout cela doit être modernisé, suis-je conscient d'être un traître du Christ? Suis-je conscient que je me considère au-dessus de notre Seigneur? Soit j'ai cessé de croire en la dignité de Jésus, soit je me considère comme un laïc, un prêtre ou un évêque. Je me considère comme un Dieu, un super Dieu, un Dieu au-dessus de Dieu. Demandons au Seigneur d'avoir pitié de son Église, de nous donner de bons bergers, sains, mais surtout humbles, qui ne prétendent jamais être supérieurs au Christ. Louez-soit Jésus-Christ, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...